Alors bonjour tout le monde, nous voilà de retour avec une autre belle opportunité, une autre belle entrevue avec d'autres entrepreneurs de la région, des beaux entrepreneurs qui sont dans le commerce de détail. Josée Prévost de la Maison de la Cour, c'est Frédéric Viens. Merci infiniment de vous joindre à moi aujourd'hui pour témoigner de ce que vous vivez. Première question, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour Julie, merci de nous recevoir, c'est vraiment gentil. Merci pour ton travail ces temps-ci, ça y va. Frédéric, tu es... Oui, ça va super bien, mais on voit depuis les derniers jours à quel point c'est important de s'adapter, puis à tous les jours, toutes les choses changent, donc on s'adapte. Merci. C'est vraiment... C'est le fun de te parler, c'est le fun de communiquer avec les gens. Oui, puis tu sais, je voulais vous parler parce que justement, bon, vous êtes, comme je disais, du commerce du détail, vous êtes très près des gens qui vous suivent, c'est une vraie institution dans la région, la Maison de la Course. Vous êtes sur trois secteurs, vous n'êtes pas juste ici à Mont-Saint-Hilaire, vous êtes à Montréal, vous êtes à Sainte-Thérèse, c'est ça? Oui, et à Griffintown, en fait, juste de l'autre côté du pont Victoria, et puis on est à Sainte-Thérèse aussi, donc on est aux trois endroits. Ces jours-ci, on est ici à Sainte-Hilaire parce que notre quartier général, c'est chic, mais juste à côté de la montagne ici, on est bien gâtés sur la 116. Oui, tout à fait. Puis comment vous faites pour justement, bien, pour continuer, là, j'ai vu passer, tu sais, vous avez, comme tu disais Frédéric tantôt, vous vous adaptez, mais j'ai l'impression que vous vous adaptez à la course parce que les directives ont changé beaucoup dans les dernières journées. Puis là, maintenant, il y a eu un petit délai, on est live là, donc on vient d'être live là. Bonjour, on va recommencer juste les présentations. Alors, Josée Prévost et Frédéric Vien, deux copropriétaires, pardon, de la maison de la course, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de partager avec nous une discussion. Puis, écoutez, ah, disons, on ne recommence pas à poursuivre. OK, mais ce n'est pas grave, c'est ça la beauté du live, dans le fond, ça fait de charme, comme on dit. Donc, là, comme je disais, vous êtes obligés de vous adapter à la course parce qu'il y a eu plein de mesures, puis ça a changé au jour le jour constamment. Et là, j'ai vu passer aujourd'hui, je pense que c'est sur Facebook, j'ai vu ça passer par Infolet, vous communiquez beaucoup avec vos clients. Donc, expliquez-moi, là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? En fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, puis on va faire tous les prochains jours, aussi longtemps qu'on va être obligés de fermer les boutiques, que ça va être demandé que ce soit fermé, on va être là de 11 heures à 15 heures pour répondre aux demandes des clients par téléphone. Donc, on a tellement de connaissances, Frédéric et moi, au niveau des chaussures, tu sais, Frédéric, c'est lui qui fait tous les achats, c'est pas, c'est comme notre, au niveau technique, là, tout ça. On est capable de répondre aux gens par téléphone, quatre heures par jour, et puis on leur envoie par courrier, ou ils peuvent venir le chercher comme s'ils allaient au restaurant chercher un repas, là, on leur met ça dehors, à la porte, et puis on a fait ça toute la journée, puis ça va vraiment bien. En fait, c'est notre troisième journée maintenant, et ça va très, très bien. Mais c'est vraiment un service essentiel, en tout cas, de mon point de vue, à moi, parce qu'honnêtement, il faut se tenir en forme, puis il faut courir, il faut marcher, il faut profiter du beau temps, quand même, on est gâtés. Qu'est-ce que vous diriez, justement, aux gens? On t'entend pas tout le temps, là, fait que, si tu vois, ça coupe un peu. Je pense que les lignes téléphoniques au Québec sont un peu débordées. Mais, j'ai pas trop compris ce que tu as dit, parce que ça arrêtait pas de couper. Ah, je suis désolée. J'ai écouté, est-ce que vous m'entendez, là? Moi, je t'entends très bien. Ok, parfait. Donc, dans le fond, moi, j'en profite, parce que vous êtes des spécialistes d'un service essentiel qui s'appelle Être en forme, et courir, et marcher. J'aimerais profiter de l'occasion, tandis que je vous ai, que vous nous disiez un peu, qu'est-ce que vous suggérez, justement, aux gens de faire, présentement? Je leur sens de même. Actuellement, les gens, c'est d'aller dehors à chaque jour. D'essayer de profiter du maximum de la luminosité, et puis de courir ou de marcher. S'ils n'ont pas les bonnes chaussures, s'ils n'ont pas l'équipement, ils nous appellent, on peut les aider. On va trouver qu'est-ce qu'ils ont besoin, même si on n'est pas avec eux. C'est de loin mieux que d'aller sur l'Internet, puis de faire, ben, je vais prendre celle-là. Puis, nous, on va savoir quel type de personne vous êtes, êtes-vous en forme, avez-vous déjà couru, c'était quoi votre ancienne chaussure? On va poser plein de questions. Frédéric et moi, on est les deux, on est tout le temps là, puis que parfois, aujourd'hui, on a répondu deux fois à des clients en même temps. Mais il faut aller dehors, puis la principale erreur que les gens font, c'est, c'est trop, ils se disent, mettons, puis hier, il y a quelqu'un qui disait, ah, ma soeur a décidé qu'elle faisait un défi, sept demi-heures de course en sept jours. Il ne faut pas faire ça, il faut commencer doucement. Puis, oui, c'est très bon d'aller dehors 30 minutes, 45 minutes, une heure, mais votre première fois, vous allez dehors, courez cinq blocs de 20 secondes, le lendemain, cinq blocs de 30 secondes à travers votre heure de marche. Puis comme ça, vous allez, Frédéric et moi, là, on a mis en place toutes sortes de choses, on a travaillé fort, mais on veut aussi faire des vidéos avec des conseils pour les gens qui vont commencer dans les prochains jours par eux-mêmes. Donc, on commence ça demain, mais on était un petit peu inquiets, on se disait, on fait des vidéos, puis là, M. Legault va peut-être dire aux gens, mais restez en dedans, puis on va avoir travaillé sur des vidéos, mais demain, on commence quelque chose avec des petits conseils de base, mais pour bien réussir. C'est une très, très bonne idée. C'est ça, on a vu beaucoup les gens sortir justement, puis en profiter, puis c'est beau à voir, puis c'est super important, mais il y a quand même quelques petites informations qui sont importantes de savoir avant, puis c'est là-dessus aussi qu'on veut se concentrer pour que tout le monde puisse vraiment en profiter au maximum, puis le faire de la bonne façon. Puis vous, là, si vous regardez la situation actuelle, je sais que c'est catastrophique, là, pour les commerçants, puis pour, en tout cas, pour une bonne partie des gens qui sont en affaires, mais est-ce que vous êtes capable, à travers tout ça, de voir des opportunités ou de voir quelque chose qui va vous faire évoluer pour que, pour la suite des choses, vous allez sortir de cette expérience-là, pas juste avec des pertes, mais aussi avec des gains. Envoyez-vous, êtes-vous capable pour l'instant d'en voir ou c'est trop tôt? Bien, on a vu quelques gains, tu sais, comme nous, on aime ça communiquer avec nos clients, puis déjà, on a vu que la communauté s'est resserrée autour de nous. Les gens du coin, beaucoup, les gens de Sainte-Thérèse aussi, beaucoup, tu sais, les gens sont avec nous. On leur a demandé, il y a trois jours, partagez sur vos pages Facebook pour que les gens sachent ce qu'ils peuvent acheter de nous, puis ça s'est partagé. On a fait une vidéo, il y a eu 20 000 vues. Wow! Ça, c'est une chose qui nous a fait beaucoup plaisir. Une autre chose qui est assez spectaculaire, c'est qu'on a fait, on a un groupe avec nos employés. Tu sais, nous, on a 25 employés dans la boutique, dans les trois boutiques. On a un groupe de communication, puis on se tient au courant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fais toi, etc., etc. Et puis, bien, on voit qu'on s'ennuie, tu sais. C'est quand même le fun de voir qu'on s'ennuie. On s'ennuie tous les uns des autres. Ça, c'est positif. Bien, il y a quand même beaucoup de positifs, tu sais. Il en reste pour moi qu'on est en santé, il n'y a pas un de nos employés qui est malade. Nous, on a arrêté une semaine avant l'obligation. Neuf jours avant. Frédéric, c'était neuf jours. On a arrêté le lundi. On a été fermé le mardi dernier. Oui, le mardi, le 17, je pense, 18. Oui, exactement. On a décidé d'arrêter un peu pour sécuriser notre équipe aussi, parce que les gens ici, quand la boutique est pleine au printemps, c'est plein de monde. Il va y avoir... Et on ne pouvait pas assurer une sécurité qu'on a fermé une semaine facilement avant qu'on soit obligés de le faire. Évidemment, ça crée des pertes, mais pour nous, la santé de tout le monde vaut ça, tu sais. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça aussi, c'est positif. Les Québécois, en ce moment, ils pensent un peu à leur portefeuille, mais ils pensent surtout beaucoup à leur santé, à eux, puis à la santé de leur famille, tu sais. Ça, c'est positif. C'est vraiment... Puis en plus, on a un gouvernement qui s'en occupe à fond de train. On est bien contents. Quand même, je trouve qu'ils prennent la situation bien en main. En tout cas, ça va bien pour l'instant, vraiment. Frédéric, tu avais dit quelque chose? Je voulais juste rajouter que je pense que ça a permis de consolider, encore une fois de plus, que notre mission est la bonne, puis que les gens sont là aussi pour nous appuyer dans notre mission, qui est de faire bouger les gens, puis faire courir les gens, peu importe leur niveau. Ça, c'est vraiment... C'est très, très, très positif pour nous dans les derniers jours. Oui, parce que la maison de la course, je le dis à chaque fois que je parle de vous ou avec vous, avec toi, Josée, on a jasé souvent comme ça. Même, on en a fait une fois, on était allé chez vous faire un Facebook Live. C'est la maison de la course. C'est une maison, c'est accueillant. On est comme de la famille. Fait que moi, je vous souhaite la meilleure des chances. Je vous suis. Je vous encourage du mieux que je le peux, puis on va tous s'en sortir grandis, je l'espère. En tout cas, on va s'en sortir soudés, assurément. Un mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez, vous, un mot à dire? Une question, une demande ou simplement un mot d'encouragement? Je vous laisse la parole. Josée, peut-être toi en premier. Mais en fait, ce que je voulais dire aux gens, c'est... Vous savez, on a des groupes de course ici depuis des années. Ça a créé une communauté. Quand on va avoir le droit de ressortir de chez nous, puis de voir des amis, la meilleure place dans le coin, quasiment, pour avoir des belles grosses gangs d'amis, là. Tu sais, des fois, on est 150 les mardis soirs. Ça va être ici, puis ça va être le party, tu sais. Oui. C'est un party, pas d'alcool, mais c'est un party avec un petit peu de soir, puis on a du fun, puis on est dépeignés, mais c'est pas grave, tu sais. Puis on vit des belles choses ici en gang. Ça, c'est une chose qu'on se rend compte pas. Ça fait deux semaines qu'on les voit plus. On s'ennuie, tu sais. Ça fait qu'on a hâte de revoir tout le monde, puis prenez soin de vous, tout le monde, entre-temps. Puis le printemps, comme disait M. Stéphane Laporte, bien, il est là. Puis après ça, l'été va s'en venir, puis tout va bien aller, tu sais. Et toi, Ferdéric? Bien, c'est ça. Soyez prudents d'ici au retour de la vie plus normale, comme on la connaît. Puis, bien, d'ici là, n'oubliez pas vos commerces locaux, puis pensez à tous vos petits commerces locaux qui sont autour de vous. Bien, ils ont besoin de vous, puis ils ont besoin de votre support, puis ils sont là pour vous aussi. Fait qu'on vous suit sur Facebook, on s'inscrit à votre infolettre, on achète des souliers chez vous. On va pas voir, je vais le nommer, Amazon et autres de ce monde. On achète chez nous. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que chez nous. Choisir local, c'est gagnant. Je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Je suis persuadée que vous allez avoir insoufflé plein d'énergie positive à plein de monde. Fait que, bien, lâchez pas, puis hâte de vous retrouver. Je vais me remettre en course pour une maximum fois. Fait que, oui, je vous dis. Merci, Julie, à toi et à ton équipe. Depuis que cette crise-là est partie, vous êtes tellement dynamique. Je reçois toutes vos infolettes. Il y en a que je les imprime tellement qu'il y a de l'info dessus pour qu'il y ait des surlignées, des infos qui sont pertinentes pour nous. Il y en a beaucoup. Vous faites une superbe job, de belles jobs. Merci. Vous êtes importants pour nous. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye.